La ville de jardin, ce serait une ville avec beaucoup de plantes, beaucoup d'arbres et tout. Ça m'évoque des espaces verts au milieu de la ville. Moi, je pensais que la ville de jardin, c'était plutôt une ville où il y a beaucoup de trucs naturels, que des grandes villes, enfin des grands bâtiments et tout. Par exemple, à Paris, j'avais vu déjà des espèces d'immeubles tout couverts de verre. Par exemple, au-dessus des bâtiments, on pourrait mettre des plantes, par exemple pour capter le CO2. Bonjour, je m'appelle Pascale Larmande, je travaille à l'Agence régionale de la biodiversité Centre-Val-de-Loire et ici, on est aujourd'hui au parc floral pour parler biodiversité, changement climatique et végétalisation. Le changement climatique en région et dans la ville se fait déjà ressentir avec des périodes de plus forte chaleur, de canicule et puis des périodes également de plus forte pluie. Et face à ça, on peut vraiment s'adapter, adapter notre ville à ses enjeux climatiques et notamment en les végétalisant. Donc ça va passer par exemple en végétalisant les cours d'école pour permettre aux enfants de mieux supporter ces périodes de chaleur. Ça peut également passer par la végétalisation, par exemple en ville, de place, pour pouvoir créer des îlots de fraîcheur qui nous permettront en été de mieux supporter les températures. Et puis, cette végétalisation, quand on la pense en végétalisant notamment avec du végétal local, ça permet à la biodiversité d'être vraiment en lien avec cette végétation et de trouver le gîte et le couvert à l'intérieur de cette végétation. Donc planter local, c'est vraiment quelque chose d'important pour la biodiversité locale. Et par rapport à ces actions que l'on peut mettre en œuvre, que l'on ait un jardin ou pas, on peut par exemple gérer différemment son jardin en tondant un peu moins, en laissant la prairie pousser. Et puis on peut également, si on n'a pas de jardin, mais qu'on a par exemple des espaces en pied d'immeuble, planter un verger par exemple, pour pouvoir avoir à la fois l'ombrage des arbres, pouvoir récupérer les fruits et puis également avoir ce lieu qui permet d'avoir ce lien social entre les gens. Toutes ces actions finalement sont des actions assez faciles à mettre en œuvre par petits pas, par petits paliers. Et donc finalement, à vous de jouer, à vous de vous lancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !